Et bonjour ! Aujourd'hui je vais vous parler de moi. Enfin, je vais surtout vous parler de mon travail. En fait, moi je suis libraire depuis quelques années maintenant. Alors, l'enseigne où je travaille, c'est pas une librairie indépendante. C'est une librairie qui s'annonce comme étant indépendante, mais qui a quand même plus d'une vingtaine d'enseignes, enfin de librairies sous le nom de cette enseigne. Bon, je ne dirai pas le nom, de toute façon la plupart du temps, vous le savez déjà. Mais c'est donc une grande enseigne. Moi, personnellement, je suis basé en centre commercial, en galerie du centre commercial. Donc autant pour les gens qui pensaient que j'étais sur le plus gros en centre-ville, c'est pas le cas, je ne suis pas là. Donc qui dit centre commercial dit amplitude et erreur assez énorme. Alors moi, quand j'ai démarré dans ma boîte, je n'étais pas du tout libraire BD. J'étais vendeur jeux vidéo. Puis, on a arrêté le jeu vidéo, je suis passé en vendeur vidéo. Et aussi musique et billetterie, ça c'est toujours le cas. Mais la vidéo, on l'a arrêté aussi. Et depuis qu'on a arrêté la vidéo, je donnais déjà un gros coup de main à ma collègue en BD. Et je me suis retrouvé, donc forcément et naturellement en BD pour l'aider parce que le manga prenait de plus en plus de place. Le rayon comics, moi, je ne souhaitais pas qu'il soit réduit, réduit, réduit. Donc je me suis battu pour que ça continue à être là et ça marche, donc tant mieux. Et donc je travaille dans un centre-co, donc les amplitudes horaires sont énormes. Il y a des gens qui me demandaient, tu travailles de quelle heure à quelle heure ? Ma plus grosse journée, c'est 10h-20h. Mais le magasin, lui, il est ouvert au public de 9h30 à 20h. Mais on est déjà là dès 9h parce qu'on fait la préparation, on sort les bacs, les nouveautés, etc. Je vais vous faire un petit point sur ce qui se passe dans une journée. Donc on travaille aussi les dimanches de Noël, ça c'est normal, c'est comme ça. Quand on travaille dans le commerce, vous travaillez les samedis, vous travaillez les dimanches de Noël. Alors les dimanches, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien payé et en plus c'est récupérable. Et on travaille aussi les jours fériés. Là, les jours fériés, c'est plus ou moins obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas vous forcer à le faire. Mais si ce n'est pas vous, ça va être quelqu'un d'autre. Voilà, donc il faut se sacrifier. C'est un peu moins bien payé que les dimanches. Mais bon, ça reste un peu plus payé qu'un jour normal. Et le truc, c'est que si nous, on ne travaille pas, si on n'ouvre pas l'enseigne, la boutique, alors que le centre co est ouvert, on se prend une amende par le centre co. Mais parfois, c'est plus rentable de se prendre une amende que d'ouvrir pour payer des gens à attendre que le client arrive. Parce que ces jours-là, les jours fériés, on n'a pas de livraison. Donc forcément, on a un peu moins de travail. Parce que oui, les journées démarrent par de la livraison. Nous, notre enseigne, elle a un entrepôt. Tout arrive sur entrepôt, c'est trié. Puis ça repart directement, c'est dispatché dans les différents magasins. Donc nous, on reçoit ça. C'est livré. C'est livré au cours de la nuit ou très tôt le matin. Et donc on arrive, les bacs sont là. On a la tête dans les bacs toute la matinée. Et ça, c'est propre à toutes les librairies. Si ce n'est pas des bacs, c'est des cartons. Parce qu'il y a certaines librairies indépendantes qui reçoivent directement les cartons chez eux. C'est le cas d'Astro City ou c'est le cas de l'Aventure BD. Et donc, le matin, moi, j'ai la tête dans les bacs. Il y a deux types de livraison. Il y a les offices. Donc ça, c'est les nouveautés. Et les nouveautés, par exemple, chez Hachette, donc Panini, c'est le mercredi que ça sort. Et les nouveautés MDS. Donc là, on parle de Cana, on parle d'Urban et de certains autres. C'est le vendredi. Donc c'est les deux plus grosses journées au niveau livraison pour moi. Donc les nouveautés, les offices. Ça arrive. Toute la matinée, on est dedans. Avant. Avant. Je recevais mes offices une journée avant. Une journée en avance. Donc mes offices du mercredi, ils avaient le mardi. Depuis quelques mois, c'est plus le cas. Alors au début, on nous disait, oui, c'est parce qu'il y a des intérimaires, machin. Et là, il n'y a plus d'intérimaires. Là, c'est juste qu'on arrive sur les fêtes de fin d'année. Et donc, il y a des priorités. À savoir le jeu joué, parce qu'on fait aussi du jeu joué, nous. Le cadeau. Enfin, tous les trucs qui prennent énormément de place dans les camions de livraison. Et du coup, les livres arrivent en day one. Ce qui est chiant. Parce que moi, en day one, le mercredi, quand je dois ouvrir les bacs, déjà, je ne commence pas à 9h. Je commence un peu plus tard. J'ai déjà des clients, 3-4 clients qui m'attendent pour me demander, est-ce que tu as reçu le tel truc ? Oui, mais c'est dans les... Franchement, des fois, on a 30 roulettes d'offices qui attendent derrière, quand c'est des gros offices. Et malheureusement, on ne peut pas fouiller tout, un par un. Quand on n'en a pas beaucoup, on peut le faire. Mais quand on en a beaucoup, revenez plus tard, je vous en mets un de côté, machin, tout ça. Alors avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était le mercredi matin, j'ouvrais, boum, mes nouveautés, pas de nuit, étaient en rayon. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Donc, je vous ai dit, il y a deux types de livraison. Il y a les offices, c'est les nouveautés. Et il y a le fond. Le fond, c'est le fond de rayon, en fait. Et le fond de rayon, avant, on travaillait surtout sur les nouveautés. Le fond de rayon, bon, voilà, ça vivotait un peu. Mais le manga fait que le fond de rayon cartonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas que les derniers tomes de One Piece. On a toute la série One Piece. Et la série One Piece, donc là, on parle de manga, elle se vend tout le temps. Tout le temps. Vous regardez les ventes du numéro 1, c'est énorme. Et là, les ventes du dernier, bon, évidemment, c'est beaucoup plus. Mais je veux dire, c'est énorme. On en vend plusieurs, plusieurs fois par jour. Donc, on passe notre temps à aller chercher de la réserve. On a une petite réserve. Et qui n'est pas non plus très, très grande. Du coup, on met que les grosses séries. Mortal Adel, One Piece, Naruto, ce genre de choses. Il y a quelques omnibus qui sont aussi en réserve. Parce que j'en prends plusieurs et je ne peux pas tout mettre. Parce que, voilà. Parce qu'on fait aussi la sécurité. Il faut surveiller que les noms ne volent pas. Et donc, on a une petite réserve pour ça. Donc, on passe aussi notre temps à aller remplir. On nous dit, on va remplir One Piece. On regarde les numéros manquants, les notes. On va aller chercher en réserve. On les recommande si besoin, etc. Donc, le fond, c'est ça. Le fond, c'est l'éditorial, ce qu'il y a derrière. Autant les premiers numéros de One Piece, vous pouvez les commander. Il n'y a aucun problème. Autant les premiers numéros de Spider-Man ou de Batman, machin. C'est un peu plus compliqué. Surtout quand c'est du Marvel, du pan de nid. Parce que les ruptures arrivent rapidement. C'est chiant. Chez Urban, c'est moins le cas. C'est vrai que là, aujourd'hui, je veux commander Batman New 52 numéro 1 par Snyder et Greg Capillo. C'est encore disponible. Il n'y a pas de problème. Par contre, je veux commander... Je ne saurais même pas quoi dire tellement on ne sait pas par où démarrer chez Marvel. Mais je voudrais prendre un deluxe de Dan Slot chez Spider-Man. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore disponible. Attendre une réédition ou une réimpression dans une nouvelle collection. C'est chiant. C'est chiant. Donc, le fond, franchement, toute la matinée. On arrive à 9h jusqu'à 11h30, on est la tête dans les bacs. Nous, on vide les bacs au maximum. On pose devant les emplacements où on va ranger les nouveautés. Oui, c'est un peu posé par terre. Désolé, mais on n'a pas le choix. Parce que si on devait tout placer un par un, on en aurait pour la journée à essayer de trouver de la place. Parce qu'après, il y a ce problème-là de trouver de la place. Donc, une fois que tout est posé par terre, arrive le moment où il faut trouver de la place. où il faut, on a des mises en avant sur les nouveautés. Et après, on doit donc faire de la place. Donc, il y a des nouveautés il y a une, deux, trois semaines qu'on enlève. On regarde si ça s'est bien vendu. Si ça s'est pas bien vendu, ça part en fond de rayon. Ou ça part en retour. Je vais vous en reparler après des retours. Et puis, tout ça pour mettre la place, faire de la place aux nouveautés. Alors, quand Panini sort 40 titres la même semaine, c'est chiant. Mais sur le manga aussi. Sur le manga, il y a énormément de titres. Et quand on en commande, des mangas, c'est pas une dizaine. C'est vraiment par centaines. Ça se compte par centaines. Et là, il faut faire de la mise en avant. Il faut trouver de la place. Il faut dégager des trucs. L'ancien numéro, il est sorti il y a plus de deux mois. On en a vendu combien ? On en garde combien ? On en met combien en rayon ? On en met combien en réserve ? Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour la partie matin. La partie gestion du matin. Une fois qu'on a trouvé la place pour tout ça, il y a aussi de l'opérationnel. Parfois, on ouvre des bacs. On se dit, tiens, merde, il y a quoi ? Il y a ça ? Il y a un bonus offert avec ? Bon, s'il n'y a pas d'affiche, il faut faire une affiche. Les bonus, est-ce qu'on les garde avec nous ? Est-ce qu'on les met directement en caisse ? Une Marvel Day, par exemple, c'était une opération où on a eu une affiche. Donc, il a fallu faire une mise en avant, prendre une TG, une tête de gondole, mettre tous les produits concernés. Donc là, c'était la collection Mustave de chez Panini. Tout sortir du rayon pour tout mettre directement sur une tête de gondole et avec l'affiche pour expliquer qu'il y avait une prime. On n'a plus une prime. Il y avait un comics offert pour l'achat d'eux. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la gestion. Le matin, c'est se casser la tête, savoir où est-ce qu'on va mettre les trucs. Et encore, là, je ne vous parle que de la BD parce que moi, je gère aussi le produit dérivé. Et le produit dérivé, ça veut dire qu'il faut que je réceptionne parce que les produits dérivés, on contrôle les quantités, que je constate si les prix sont bons ou pas bons parce que parfois, il y a des erreurs de réception. Et puis, que j'en ouvre certains, certaines figurines, pour les mettre en vitrine parce que c'est beaucoup plus vendeur de la voir exposée que de la voir dans une bête boîte dans le rayon. Et pareil, on passe notre temps à se battre pour de la place. Parfois, quand je n'ai pas beaucoup d'actualité, je prête de la place à d'autres rayons, à mon géographiquement proche, comme on dit. Le jeu joué, je peux leur prêter de la place. Mais au bout d'un moment, quand j'ai besoin de la place, c'est le cas cette semaine, je leur dis, écoute, j'ai besoin de récupérer ma place pour mettre d'autres trucs. Tout se fait en bonne entente en général. Donc ça, ça va. Donc oui, je vous ai parlé de la sécurité aussi. Il faut qu'on fasse gaffe, il faut qu'on piège certains trucs, il faut qu'on contrôle, il y a des araignées qu'il faut mettre sur les produits dérivés, tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, vous vous dites, oh, c'est bien, maintenant, il a le temps de lire ses nouveautés. Non. Le mythe du libraire qui passe sa journée à lire en attendant le client, ça n'existe pas. Alors, vraiment, soit il est très rapide, soit il n'a pas beaucoup de cam, mais ça n'existe quasiment jamais. Quand on lit, c'est chez nous, et quasiment jamais en magasin, parce qu'on a trop de trucs à faire. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, bon, il y a évidemment le renseignement client qui est normalement au cœur de notre métier, mais de moins en moins, parce que tout le reste autour prend énormément de temps. Donc le renseignement client, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Quand quelqu'un arrive, il nous dit, j'ai lu ça, j'ai déjà lu ça, ça, ça me plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller un peu du même genre ? Ça, c'est cool. Par contre, quand c'est un client qui arrive, je voudrais une BD pour un enfant de 2 ans. Ok. Il me faut plus d'infos. Est-ce qu'il fait du sport ? Est-ce qu'il aime les animaux ? Est-ce qu'il est du manga, du comics, du machin ? Je ne sais pas, c'est un ami de mon fils, il va à un anniversaire. Prends une carte cadeau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Des fois, franchement, c'est abérant. Et moi, mon rayon, en plus, il est en bout de magasin. Mais il est visible de l'entrée. Et parfois, des gens traversent tout le magasin pour nous demander des trucs à l'entrée parce qu'ils ne l'ont pas vu, parce qu'ils n'ont croisé personne sur le point conseil. Et évidemment, on est mobile, les gars. On n'est pas vissé sur notre ordinateur toute la journée. On est mobile, on bouge. Je vous l'ai dit, on fait de la mise en rayon, on fait de la mise en avant. Et parfois, ça me dépasse que les mecs viennent nous chercher tout au bout. Mais ça leur arrive aussi. Parce qu'il y a des clients qui rentrent dans le magasin, ils voient le premier mec, le premier point conseil, ils s'y rentrent directement. Alors que je vous cherche une BD, le rayon, il est là. Et c'est écrit en gros BD manga au-dessus. Mais non. Un de ces quatre, franchement. On va voir le coup du... C'est ce qu'on appelle aussi le click and collect chez nous, les PA. On va voir une espèce de grosse pince comme dans les pharmacies. Et puis ça va tomber dans un tourniquet. Pouf, votre comique, ça va arriver là. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le matin, il y a aussi Picking, ou le click and collect, ou les PA. On a plusieurs noms pour ça. Bon, en général, ce n'est pas moi qui le fais parce qu'il y a un planning. Et je ne suis pas sur les plannings. Ah, j'ai du bol. Mais par contre, le Picking, oui, je le fais. Le Picking, c'est les commandes Internet. Où ? Enfin non, le Picking, c'est Internet. Les gens qui ont commandé sur Internet. Et donc, du coup, on voit ça arriver. Il faut qu'on le trouve en rayon. Il faut qu'il soit vraiment là. Parce que le site Internet, il n'est pas forcément à jour sur les quantités des magasins. Et parfois même, les gens commandent des trucs qui ne sont pas censés être commandables. Qui sont indisponibles, qui sont en rupture, qui sont chez un éditeur avec lequel nous, on ne peut pas bosser parce que c'est trop petit, ou c'est de l'auto-édition. Mais ils arrivent à le commander sur le site. Franchement, parfois, le site, c'est un vrai frein pour nous. Moi, souvent, je recommande à mes clients de passer commande soit par téléphone ou directement avec nous. Parce que là, on a un vrai suivi. Alors que quand c'est fait sur le site Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a le picking. On voit les trucs arriver. On doit le prendre. On doit mettre une étiquette. On doit envoyer un mail ou un SMS pour dire que c'est bien arrivé et que ça attend qu'elle soit au nom de la personne. Bref, ça, c'est aussi dès le matin et plusieurs fois dans la journée parce que du picking, il y en a tout le long de la journée. Même si j'ai tendance à l'oublier régulièrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive parfois à s'asseoir devant le PC et à faire notre journal des ventes. C'est-à-dire qu'en fait, on a un listing qui nous dit ce qu'on a vendu ces derniers jours. On essaie de le faire régulièrement parce que sinon, en manga, on se fait dépasser. Parce qu'il y en a tellement qui se vendent avec le pass culture ou machin. Le pass culture aussi. Expliquer aux gens comment fonctionne le pass culture parce qu'il n'y a pas de notice. Alors que nous, on n'a jamais eu ce truc-là. On n'a même pas eu de formation. On a tout appris sur le tas. Franchement, c'est... Alors, c'est bien le pass culture, mais des fois... En fait, le problème du pass culture, je vais faire une aparté, c'est que les gens arrivent en magasin et disent, j'ai réservé ça sur le pass culture. Sauf que non. Il y a certains magasins qui arrivent à avoir l'information. Ça redescend dans leur truc et comme le picking, ils le prennent dans leur rayon et ils vont le mettre de côté et le client n'a plus qu'à venir le chercher. Sauf que chez nous, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Le client arrive, on lui dit, il faut le prendre dans le rayon et parfois, sur le pass culture, souvent d'ailleurs, il y a des éditions collector qui ne sont plus disponibles. Et ils disent, mais si je l'ai réservé, c'est écrit que vous l'avez là. Non, parce que ce n'est pas les stocks du magasin, c'est des stocks théoriques. Sur le pass culture, il y a tout ce qui existe, mais il y a aussi tout ce qui n'existe plus. Voilà. Donc ça aussi, il faut l'expliquer, c'est chiant. Donc on fait notre journal des ventes. Voilà, on regarde ce qui s'est vendu, ce qui ne s'est pas vendu, combien je remets, combien je reprends, est-ce que ça vaut le coup d'en reprendre ? Si j'en ai pas vendu, si j'en ai vendu deux en un an, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, mais ça fait partie d'une série et la série, on la vend régulièrement. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est un produit dérivé d'un truc important ? Parce que du coup, moi, je fais le journal des ventes sur le manga, sur le comics, sur le produit dérivé, sur le multimédia, même si il n'en reste plus beaucoup, sur pas mal de trucs, mine de rien. Et ça nous permet donc aussi de constater que certaines séries ne fonctionnent pas et c'est là qu'on va attaquer les retours. Les retours, on fait aussi ce qu'on appelle un stockage. On sort un listing de ce qui n'a pas été vendu depuis plus de 10 mois, par exemple, et qui donc prend de la place inutilement en rayon. Pareil, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on les retourne vraiment ? Voilà, si c'est un numéro 12 sur Hunter x Hunter et que j'ai toute la série complète, ça m'emmerde de renvoyer juste le numéro 12. Mais peut-être qu'il va se revendre par la suite derrière. Voilà, donc il y a des choix à faire. Et les retours, donc c'est pareil, il faut les sortir du rayon. On a un listing, on sort toujours du rayon. Parfois, moi, je n'ai pas de listing. Parfois, j'y vais à l'œil, je vais faire un tour dans mon rayon comics, je me dis, bon, ça, je ne le vendrai plus parce que le comics a cette particularité de se vendre surtout quand ça sort et beaucoup moins par la suite. Alors que, contrairement au manga, un manga, je vous disais tout à l'heure, le fond marche très très bien. Dans le comics, le fond, ce n'est pas la folie. C'est le petit prix qui fonctionne bien. Vous voyez, les Urban Nomads ou les Marvel Poches, ça fonctionne bien parce que c'est des petits prix. Donc, on a un listing ou alors, je fais ça à l'œil. On sort les trucs, on doit les bipper un par un. On sort une fiche et hop, ça retourne à l'entrepôt et après, c'est eux qui gèrent. Il y a des particularités sur les retours. Parfois, on ne peut pas retourner avant deux mois. Parfois, on ne peut pas les retourner du tout parce que c'est ce qu'on appelle une gamme 1, une gamme obligatoire. Parfois, on a des trucs en gamme obligatoire. On ne sait pas pourquoi c'est en gamme obligatoire parce que c'est des trucs qu'on n'a pas vendu depuis trois ans mais on est obligé de les avoir. Et c'est là qu'on part en guerre avec la direction. Parce qu'on a besoin de place mais ils nous imposent des trucs qui ne se vendent pas. Tout comme parfois, on a des opérations qui sont traitées par la direction de produit. On a une direction de produit. Nous, on gère en magasin dans mon enseigne. Ce n'est pas le cas dans certaines autres. Chez Cultura et Fnac, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais nous, on gère tout du début à la fin. De la commande à l'installation et au retour. C'est nous qui gérons tout. Mais il y a parfois, on a aussi une direction de produit qui essaie de négocier des trucs, des remises supplémentaires, des machins. Mais en échange, il faut que certains produits soient en rayon ou alors ils imposent des opérations qu'ils ont travaillées eux-mêmes avec. On dit que ces opérations sont pilotées eux-mêmes avec des représentants. Et on se retrouve avec des trucs et on se dit non mais c'est fou de voir ça. C'est fou de voir tous ces trucs arriver. Là, par exemple, il y a eu la nouvelle saison d'Umbrella Academy. On m'en a envoyé mais plein. Plein. Trop. Alors que j'en vendais quasiment pas. Oui, effectivement, il y a eu une nouvelle saison. Ça m'a fait une vente, deux ventes, trois ventes, pas plus, pas à 50. et c'est des trucs qui sont envoyés parce que le problème de la direction de produit c'est que certains ont oublié qu'avant d'être à la direction de produit ils étaient aussi en librairie. Ce n'est pas le cas de tous. Il y en a qui sont directement acheteurs mais les tendances ont changé, les clients ont changé. Il faut être passionné par le produit pour savoir ce qui va intéresser les gens. Donc, on travaille les retours. On fait les retours. Ça prend beaucoup de temps aussi. Il faut des roulettes pour envoyer tout ça. On a un budget retour. Tous les mois, on a un budget retour à respecter. Si on fait plus, si on fait moins, on se fait taper dessus. Et pareil pour les achats. Quand on fait les achats, alors ça les achats, on a un budget d'achat. On a un budget qui nous dit il ne faut pas dépasser telle somme pour ne pas mettre le reste du magasin dans la panade. Et ça, c'est quand on prépare les rendez-vous avec les représentants. On a des représentants qui viennent régulièrement de plusieurs diffuseurs. Alors, il y a les éditeurs et les diffuseurs. Les diffuseurs, c'est MDS, Hachette, Macasa, Interforum, il y en a plein. Et donc, ils viennent avec leur catalogue. Ils nous l'apportent ou ils nous l'envoient par mail en amont histoire qu'on note les quantités genre Batman Dark City numéro 4, j'ai mon ton du numéro 3, ton du numéro 2, je vais adapter mes commandes si j'en prends trop ou s'il faut peut-être que je remonte un petit peu mes quantités, etc. Et pareil, si on reçoit le service presse avant, et ça, c'est bien quand ça arrive, c'est le cas là de Kagura Bashi, qui est un manga qui sort en février. On l'a eu là. Ça nous permet de le lire, ça nous permet de voir si ça nous plaît, si ça pourrait plaire à notre clientèle, et d'adapter les commandes quand le représentant va venir. Moi, j'ai adoré, j'y crois à mort, je vais faire une mise en avant et un coup de cœur, boum, je t'en prends autant. Et donc, quand les représentants viennent, ils nous présentent les nouveautés à venir, parfois, c'est même nous qui l'ont. Ils ont un résumé tout pitié par les éditeurs ou alors ils l'ont lu, ils ont vraiment un coup de cœur, ils nous en parlent comme ça. Mais souvent, c'est un truc, sur les comics, souvent, je dis, oui, mais attends, moi ça, je l'ai lu en anglais, donc je sais ce que ça vaut, voilà, machin, tout ça. Et donc, ça, c'est qu'on les reprévienne, c'est un rendez-vous qui dure entre une demi-heure et une heure, selon les fournisseurs, on essaie d'aller vite, c'est pour ça qu'on les prépare en avance et qu'on ne prend pas de rendez-vous le mercredi et le samedi parce que, bon, déjà le samedi, les représentants ne travaillent pas, mais le mercredi, pendant plus d'une heure. s'ajoute à ça, qu'est-ce que j'ai dit ? Les mises en avant, les TG, tout ça, je vous en ai parlé. Donc, les coups de cœur, je vous en ai parlé aussi. Quand il y a un truc qu'on aime bien, il faut qu'on en fasse un coup de cœur. Ma boîte souhaite qu'on les mette sur le site. Personnellement, je n'aime pas ça, je préfère que ce soit écrit de façon manuscrite, je trouve ça plus humain, en fait, voilà, c'est tout. Je trouve qu'il y a une relation client qui... J'en ai plein, des clients qui ont su toi déjà, qui on s'entend bien. Certains sont abonnés à la chaîne, d'autres ne savent même pas que je suis une chaîne. De toute façon, je n'en parle pas, donc je m'en fous. Mais, donc, il y a ça, effectivement, les coups de cœur qu'il faut faire, les mises en avant, les machins, les renforts caisses. Parce qu'on encaisse aussi, ça, il faut le savoir, d'autant que moi, je ne suis pas seulement en BD, je suis aussi en musique parce que j'ai une collègue qui part en temps plein, donc il n'y a pas forcément tout le temps quelqu'un, donc je vais renseigner en musique également et en billetterie vu qu'il y a de la billetterie, donc j'encaisse également en billetterie. Et en caisse, on a la chance, dans mon enseigne, d'avoir une équipe dédiée à la caisse. Il y a une équipe caisse. Mais il y a des absences, il y a des malades, il y a des ci, il y a des ça, il y a plein de trucs. Donc il y a souvent des moments où on est amené à aller faire de la caisse. Surtout quand il y a du monde le samedi, bon ben voilà, à un moment, l'argent, il faut qu'il rentre, on y va. Parfois on nous appelle en nous disant est-ce que tu peux venir m'aider en caisse ? Je suis en train de renseigner une cliente, j'en ai encore deux qui m'attendent à mon point de conseil, des eaux, mais non, là clairement je ne peux pas, il faut appeler quelqu'un d'autre. Mais voilà, on doit aussi faire de la caisse. On doit aussi répondre aux mails des clients ou des représentants, il y en a beaucoup. On a une boîte mail qui est dédiée pour ça. Personnellement j'en ai deux. J'ai celle des librairies, j'ai celle du libraire et j'ai celle de mon responsable à moi qui lui gère aussi la musique, la billetterie, machin, tout ça. Et c'est là où je fais les produits dérivés avec lui. D'ailleurs les produits dérivés et c'est le cas aussi de certains éditeurs, je n'ai pas de représentants qui passent sur une enseigne. J'ai un distributeur, j'en ai un qui passe en magasin pour présenter des nouveautés, tout le reste des produits dérivés ça se fait sur site, sur un site internet, je passe les commandes, je les rempe, pouf, ça part en livraison. Et je vous disais en BD, il y a un éditeur qui n'est pas diffusé de façon classique, c'est Mayan qui a leur propre maison de diffusion, à savoir OSP, où IDP Home Video, bref, avant ils faisaient de la vidéo. Et Mayan, la particularité c'est qu'ils envoient un mail avec les nouveautés et là c'est à nous de rentrer les quantités directement dans leur ordinateur et c'est balancé après, tous les soirs c'est balancé, les quantités, le journal des ventes quand on rentre des quantités, c'est balancé tous les soirs. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour ! Ah, alors ça je ne vous en ai pas parlé aussi, c'est compliqué. Alors ! Alors ! Qu'est-ce que c'est ça ? Merci ! On va bien dire bonjour ! Bonjour ! Viens dire bonjour devant la caméra, dis bonjour ! Oh ! Chouchou ! Dis coucou ! Là ! Coucou ! Allez c'est bon, tu peux aller voir un moment. Merci à mon chat ! J'ai ramené spray pour toi ! C'est très gentil mon frère ! Pour te manger pour le goûter ! C'est gentil, merci Charlie, je t'aime ! Ciao ciao ! Ça irait avec papa ! Non, non, faut que t'aille avec maman ! Donc je vous disais, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ! Fin de 3 minutes de vidéo, non dis-je ! Oui, donc en plus de ça, qu'est-ce que j'en ai ? T'es où ? Oui, donc je fais beaucoup de choses au magasin et en plus de ça, il faut lire ! Et on ne lit pas seulement au magasin, enfin on ne lit pas, je vous l'ai dit au début, on lit très très peu au magasin, c'est du travail chez nous ! Parce que oui, c'est du travail, mine de rien, quand on veut faire des coups de cœur, il faut qu'on ait lu les trucs avant ! Donc on reçoit des services presse, mais c'est du boulot à la maison ! Et le boulot à la maison, c'est de plus en plus compliqué, d'autant que j'ai un petit perturbateur qui fête ses 3 ans au moment où vous voyez cette vidéo ! Parce que cette vidéo sera mise en ligne jeudi, c'est son anniversaire, c'est ses 3 ans ! Voilà ! Donc voilà, c'est compliqué parfois de devoir tout gérer, parce que vous voyez qu'au boulot, il y a quand même énormément de choses à faire, donc on ne peut pas tout le temps rester... C'est faux, le mythe du mec qui reste assis toute la journée à rien faire, c'est pas vrai ! Les mails... Ouais, je vous disais mais Yann ! Mais Yann, donc on m'envoie les nouveautés, machin, tout ça ! On doit aussi gérer les stagiaires, il y en a beaucoup, il faut leur expliquer un petit peu, il ne faut pas qu'ils viennent juste là pour se tourner les puces et remplir le rayon, on leur explique comment ça marche, on les force à aller voir les clients, on les force ! En général, ça se passe plutôt bien ! Il y a aussi la préparation des inventaires, qui prend du temps... Bref, bref, c'est toujours très très compliqué, d'autant que... Donc moi je suis libraire BD maintenant, mais aussi on est amené parfois à aller dans d'autres enseignes, d'autres magasins, pour donner un coup de main sur les implantations, mais aussi sur notre géographiquement proche, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette formule, à savoir qu'il faut être polyvalent. Et ça, pareil, pour moi c'est un cheval de bataille. La polyvalence, je veux bien, mais quand on me demande d'aller renseigner dans des rayons où je ne connais que dalle, par exemple, moi, mon géographiquement proche, mon rayon juste à côté, c'est le jeu de société, je n'aime pas les jeux de société. Je ne comprends rien quand on demande un truc de jeu de société, donc quand il y a une personne qui est là du jeu de société, j'appelle la personne du jeu de société. Qu'on ne vienne pas me dire machin, tu n'y vas jamais. Oui, je n'y vais pas, je vais mal renseigner le client. Quand vous êtes chez Auchan et que vous voulez 300 grammes de jambon, vous n'allez pas demander au rayon à côté ou le mec, il vend des télés de vous couper le jambon. Là, c'est pareil. Alors certes, effectivement, on est sur le rayon à côté, mais moi, j'appelle quelqu'un du rayon. Parfois, il y a des absences, je suis incapable de conseiller, si on me demande un titre en particulier, je regarde, je regarde sur l'ordinateur si on l'a, j'essaie éventuellement de le trouver s'il n'y a personne dans le rayon, mais qu'on me demande de conseiller sur des trucs que je ne maîtrise pas, c'est non. Je trouve que ce n'est pas bon pour les clients, ce n'est pas bon pour l'image de la boîte parce que le mec en face, il va se dire, lui, il ne connaît que dalle, je ne vais pas revenir. Donc non. On a des spécificités. Quand on m'a embauché, on m'a dit clairement, nous, ce qu'on cherche, c'est des spécialistes qui savent de quoi ils parlent et auxquels les clients pourront dire, lui, il s'y connaît vraiment. Et aujourd'hui, on nous demande d'être polyvalent, d'être noyé dans une masse. Et moi, ça, non. Voilà, voilà. Je pense que cette vidéo va mettre fin à ma carrière. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente lecture. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Alors, pardon, je suis parti dans tous les sens, mais clairement, vous voyez que la vie d'un libraire, la journée d'un libraire, elle est quand même bien remplie. Alors, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face, il y a quand même des moments, il y a des périodes où c'est beaucoup plus calme, où on reçoit une roulette de nouveauté et puis on n'a parfois rien à faire. Mais rien à faire, ça ne veut pas dire qu'on reste à rien faire, justement. Au contraire, on échange avec les collègues, on discute avec les collègues, comme pourraient dire certains, on essaie de trouver de la place pour certains trucs, on travaille sur les coups de cœur, on travaille sur les prochains trucs à sortir, on regarde ce qui va sortir éventuellement un peu plus loin pour se dire, oh tiens, il y a ça qui sort, c'est cool. Et voilà. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a intéressé, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que... Alors oui, je ne vous ai pas parlé du salaire, c'est un métier passion, j'ai juste que ça à dire, vous ne gagnez pas votre vie en étant libraire, surtout pour une grande enseigne, je pense que quand vous êtes libraire indépendant, spécialisé, vous devez gagner sans doute plus que ce que moi je me fais à l'année. Bon, effectivement, on a des avantages avec un 13ème mois, on a des tickets à resto, des machins, tout ça, mais le salaire à la fin du mois, franchement, il n'est pas très élevé, vraiment. C'est un métier passion, voilà, et c'est un métier que j'aime, mais est-ce que c'est un métier que je ferai jusqu'à la fin, fin de ma carrière ? Je ne sais pas. Voilà. Excellente journée, excellente lecture, on se retrouve dimanche. Ciao.